Je viens de démarrer l'enregistrement. Je suis Karine Lachance, je suis conseillère pédagogique au Récit pour la Montérégie, donc je m'occupe de tous les centres de services scolaires de la Montérégie. Aujourd'hui, on va travailler toutes les fonctionnalités de base de OneDrive. Pour accéder à la présentation, vous devez avoir devant vous la présentation, donc le visuel de la présentation, il y a un lien qui s'appelle accès à la présentation et l'autre qui s'appelle accès aux documents collaboratifs. Si vous cliquez dans votre éclair, vous devriez pouvoir les ouvrir à la présentation. Si vous cliquez sur le mot présentation qui est souligné, ça devrait vous l'ouvrir dans un navigateur et le document collaboratif. Présentation, là je vais vous perdre, je vais revoir. Je vous ai perdu. Moi, je vous entends encore, vous pouvez juste voir la présentation qui a ouvert, mais on va s'entendre. Je vais retourner accéder à la rencontre, j'imagine. Oui, vous allez voir en bas, c'est pas grave, aujourd'hui on est là pour apprivoiser un peu la plateforme. La plateforme. Donc, sur OneDrive, ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi on utiliserait OneDrive, l'accès à OneDrive, comment on s'y rentre et comme on va faire une visite guidée de l'interface, les fonctionnalités de création et de dépôt de documents à l'intérieur, le partage des documents, donc pour travailler en collaboration, la synchronisation sur votre ordinateur, comment on peut modifier un document PDF dans OneDrive et numériser avec un appareil mobile. En fait, la modification et la numérisation, c'est à partir d'un appareil mobile. Donc ça, ça va être pratique pour les images. Oui, Annie. Est-ce que tout le monde a accès à ce qu'on enregistre ou c'est seulement ceux qui y participent? Je suis en train de l'enregistrer, donc présentement, c'est nous, mais après ça, je vais déposer l'enregistrement sur le site. OK. Ça va. Ones drive sert à organiser ses documents. En fait, c'est comme une clé USB virtuelle. OK. Donc, ça évite le transport d'une clé USB, la perte d'une clé USB, où est-ce que je l'ai mis et le bris des clés USB. Puis souvent, on se retrouve, il n'y a plus d'espace sur une clé où on en a plusieurs. Donc, ça permet d'avoir les documents accessibles sur n'importe quel ordinateur, peu importe où on se trouve. Ça va permettre ça. Ça permet également, quand on va le synchroniser tout à l'heure, d'avoir une version dans l'ordinateur. Donc, même sans connexion Internet, je peux venir modifier un document aussitôt que je me reconnecte au réseau. Le document va se synchroniser avec mon OneDrive. Ça permet de partager un document et d'y collaborer en même temps. C'est-à-dire, en temps réel, on peut écrire dans le même document, ce qui évite le va-et-vient de courriel. Et je t'envoie une version, tu m'envoies une version. Et là, on ne sait plus quelle est la version. Il faut mettre à jour, par exemple, avec les recommandations. Avec OneDrive, quand c'est stocké à cet endroit-là, ça évite tout ce va-et-vient dans la documentation. Donc, je pourrais... Donc, le document qui a un laboratoire, si vous l'avez ouvert, vous allez voir, vous allez pouvoir écrire dedans. On peut être 40 personnes en même temps. Tant que chacun a un espace précis pour écrire, c'est possible d'être plusieurs à l'intérieur à écrire en même temps. Donc, les documents sont disponibles partout. Et c'est une grande limite de stockage. Un téra octet. Qu'est-ce que c'est ça? Un octet, c'est 8 bits. Donc, là, ça vous donne... C'est une touche de clavier. La mémoire que ça utilise. Une demi-page de texte dans Word. C'est un kilo octet, par exemple. Une clé USB. C'est en gig, le G.O. Souvent, ils sont 16, 32, 64 gigs. Donc, 15 heures de musique quand même, 4 heures de vidéos. On peut quand même mettre beaucoup de choses sur un gig, mais ça se remplit vite quand on est enseignant parce qu'on a beaucoup de ressources. Mais OneDrive, c'est un téra octet. Donc, c'est l'équivalent d'un million de pages Word. 4 000 heures de vidéos, 200 000 chansons, 400 000 photos. Donc, c'est gigantesque comme espace de stockage. Donc, on ne viendra pas à bout de remplir ça, même en mettant toutes nos clés USB, nos vidéos, nos photos, nos souvenirs, notre matériel de prof, des manuels, par exemple, de maison d'édition pour lesquels on a acheté des droits. On peut les héberger dans OneDrive sans aucun problème de stockage. Ça ne ralentit pas la plateforme non plus. Ça va très, très bien. Pour accéder à OneDrive, je vais passer en partage d'écran aussi pour vous montrer comment faire. Ce ne sera pas la présentation tout le long. C'est vraiment au début. Ensuite, on est directement dans la plateforme. Il faut aller sur office.com. Vous authentifiez avec le compte de votre CSS. C'est le compte que vous utilisez pour Outlook, par exemple. Pour aller chercher vos courriels, c'est la même adresse, le même mot de passe. Et on va aller sélectionner l'actuel OneDrive. Je vais vous partager mon écran ici. Puis, je vous montre ça. Donc, quand vous allez arriver, on écrit vraiment office.com dans la barre en haut. Vous allez arriver sur une page de connexion. Je vais faire avec un autre navigateur. Ça va vous permettre de voir où vous allez arriver. Si on écrit ou cliquer sur le lien que j'ai mis dans le document de présentation. Vous allez arriver sur cette page-là. Moi, j'ai déjà un compte qui est ici, mais vous pourriez basculer vers un autre compte. Sinon, vous connectez avec votre compte de CSS. Ça se peut que votre interface soit un petit peu différente des miens. Il y a certaines mises à jour, parfois, qui se sont faites. D'autres, non. Ça se peut que les icônes, pour vous, soient à l'horizontale dans le milieu de l'écran. À l'endroit ici où, moi, j'ai des documents, il faut y avoir les mêmes icônes. Je ne sais pas quelle interface vous avez un ou l'autre. Ça donne très petit. Ça donne quelque chose de très petit. J'essaie de voir. À gauche, ici. OK. Ça, j'avais ça quand j'ouvrais. En fait, tout ce qui était dans Office... Je l'ai placé à gauche. Je mets ça comme ça. Puis, ils n'ont pas réussi. Donc, ça serait bien. Oui, OK. OK. Donc, le OneDrive, c'est le petit nuage bleu. Si on clique dessus... Oh, je n'ai pas l'autorisation. C'est à dire que mon compte n'est pas... On va se déconnecter, puis on va y retourner. On va rester connecté. Parfait. Moi, je n'ai pas besoin. Accès... Oh là là, je vais prendre mon service à moi d'abord. Ça, c'est un petit problème. J'ai eu une difficulté avec mon compte. On va y aller avec celui-là ici. Et il va s'ouvrir. Parfait. Donc, on est dans l'interface de OneDrive. C'est quand même assez facile de s'y retrouver. On ne verra pas toutes les fonctionnalités aujourd'hui. Dans le document que je vous ai partagé, vous allez avoir un genre de petit guide de démarrage avec l'interface et les rappels de ce qu'on va voir ensemble. Dans OneDrive, donc, on voit le vôtre. Si vous n'avez jamais accès, ça se peut qu'il soit vide, qu'il n'y ait aucun document ou dossier. Si on veut créer des nouveaux dossiers, on va sur Nouveau. Ça nous permet de créer des dossiers. On peut directement, à partir de OneDrive, créer un document Word, Excel, PowerPoint. Donc, on voit les différentes possibilités. L'avantage de les ouvrir à cet endroit-là, c'est qu'ils sont automatiquement synchronisés dans OneDrive. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de penser à enregistrer mon document. Ça va se faire automatiquement. Donc, peu importe ce qui se passe, ça s'ouvre automatiquement. Ça se sauvegarde automatiquement. Par exemple, si je clique sur Word, ça ouvre un document dans un nouvel onglet. Là, on voit que je suis restée dans ma page Web. Donc, je suis sur Internet encore, dans le navigateur. Ce qui fait que j'ai des options limitées dans Word à cet endroit-là. Mais pour me dépanner, je peux, si je veux rapidement créer un document qui se synchronise tout de suite, je le crée à cet endroit-là. Pour le changer de nom, je peux venir simplement cliquer sur le nom du document en haut et modifier le nom du document. C'est tout. Voilà, mon document est renommé. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai un bandeau restreint. Ce que je peux faire, si il y a des options que je désire avoir qui n'y sont pas, j'ai juste à venir ouvrir dans l'application de bureau ensuite. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir m'ouvrir mon document en Word. Je vais le transférer, il y a ouvert sur un écran de côté. Et là, voilà, je suis dans l'application de bureau Word, comme on utilise habituellement quand on clique sur l'icône de notre ordinateur. C'est la même interface, les mêmes fonctionnalités. Tout est là, la différence. Ici en haut, enregistrement automatique. Je vois mon petit crochet, je vois ma disquette avec les deux petites flèches. Il s'enregistre automatiquement, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de cliquer sur cette icône-là pour enregistrer. Si j'écris ça ici, on voit en haut, enregistrement court. On voit que c'est marqué enregistré. Si je ferme mon document et que je retourne, si je peux fermer ma page Web, et que je retourne dans le bas aussi, on voit OneDrive. Quand on voit les petites lignes bleues, et là, pour vous, elles sont peut-être microscopiques, mais à côté du nom d'un document, quand on voit trois petites lignes bleues, ça veut dire que c'est un nouveau document qui vient d'être créé. Si je clique dessus, il va s'ouvrir sur le web. Je vais vous montrer aussi comment il ouvrait directement dans l'application. Et on voit que ce que j'ai modifié dans l'application de bureau apparaît maintenant dans mon document Word. C'est la même chose pour tous les autres documents qu'on veut créer. Vous pourriez donc ajouter un dossier, venir y déplacer à l'intérieur vos différents documents, vos différentes ressources. On va retourner sur le document OneDrive qui est ici. À droite, on essaie toujours de voir s'il y a d'autres options disponibles. Quand je choisis mes documents, ce sont des options à droite ici. J'ai différentes options qui sont ouvrir, par exemple. Si je veux l'ouvrir tout de suite dans mon application, c'est là que je vais aller. Donc, je choisis mon document, les trois petits points. Je vais dans ouvrir et là, je détermine à quel endroit je veux qu'il s'ouvre. Peu importe celui que je choisis, il va être synchronisé avec ma plateforme en ligne. Je peux le partager, copier. Donc, à cet endroit-là, on a plusieurs fonctionnalités. Je pourrais venir le télécharger pour en garder une copie dans mon ordinateur. Je pourrais le copier aussi dans un autre dossier, le déplacer. Je pourrais aller voir là. À partir du moment où j'ai sélectionné, on voit le petit cercle qui est à gauche du nom du document. Quand je le sélectionne, on a vu apparaître dans le haut d'autres options aussi. Plusieurs de ces options-là sont les mêmes que dans les trois petits points. Donc, je peux copier le lien du document. Je peux le partager. Je peux le supprimer, le renommer. On va déplacer. Je peux venir le copier ailleurs. Et si jamais je me rends compte qu'il y a des informations qui ne sont plus dans le document et qui ont disparu, je peux venir dans les historiques de version pour récupérer des informations qui ont été supprimées. Donc, c'est toujours pratique si on travaille en collaboration. On a tout le temps peur que quelqu'un vienne supprimer un élément ou qui apporte une modification, qu'on soit obligé de le refaire. À quel endroit vous êtes allé chercher l'historique des versions? Je vais vous remontrer. Donc, j'ai choisi mon document à gauche. Il y a des petits cercles quand on défile vis-à-vis les documents. Donc, je mets un petit crochet. Et là, ici en haut, ça me fait apparaître des options pour ce document. C'est important, il faut toujours aller jeter un petit coup d'œil. Quand on voit un menu trop plein, trois petits points comme celui-ci, je peux aller voir historique de version, copier dans. Je l'ai aussi, vous voyez, quand je clique sur les trois petits points aussi, je vais vous montrer l'autre moyen. J'ai mon document. Donc, vous avez mon document, on voit encore les trois petits points ici. Je clique dessus et on voit historique de version. Donc, c'est deux endroits pour accéder aux mêmes fonctionnalités. Si on regarde, là, ouvrir, on l'a et dans la barre, ici, et dans la barre verticale en haut. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités. On appelle ça comme des accès rapides. Pour éviter d'aller faire les trois petits points, j'ai juste à sélectionner mon document. Et ensuite, je viens en haut dire qu'est-ce que je veux faire avec ce document-là. Ça, ce serait une des fonctionnalités qui pourrait être utile. Ça tend un petit peu. C'est étrange que je n'ai pas mon... Ça, on est ici. Ensuite, on a l'interface. Partager un document pour collaborer. Plusieurs manières, en fait. Aussitôt qu'on voit un petit encadré avec une flèche qui sort, l'objectif de cette icône-là, c'est de nous dire qu'on veut faire sortir de nos... C'est un autre OneDrive personnel, le document qu'on autorise à sortir. On veut le partager. Vous avez, donc, le partager d'ici, le partager là, le partager d'à côté. Vous savez, on prend celui qu'on veut. Ça va donner exactement le même résultat. On le met à plusieurs endroits pour que ce soit facile d'accès. Quand je clique sur partager, c'est important ici d'aller voir les autorisations que je donne à la personne avec qui je partage mon document. Ça se peut que je veuille que cette personne-là collabore et modifie le document. Ça se peut que je veuille juste avoir un avis verbal. Je ne veux absolument pas que personne ne modifie mon document. C'est à cet endroit-là qu'on va venir gérer les autorisations. Donc, pour qui est-ce qu'on veut que ce lien fonctionne? Toute personne ayant le lien, ça veut dire peu importe que ce soit dans votre CSS ou non, toutes les personnes qui ont le lien peuvent modifier le document. C'est ce que j'ai fait avec le document collaboratif dans lequel vous pourriez venir écrire vos questions. Donc, toute personne ayant le lien. Et en dessous, j'ai d'autres paramètres. Quand j'ai toute personne ayant le lien, est-ce que je les autorise à modifier? Si je ne veux pas, j'enlève mon petit crochet. Donc, les gens peuvent consulter seulement le document. Si j'ai des élèves à qui je veux partager un document en Word, par exemple, si je veux utiliser cette stratégie-là de partir de mon OneDrive, je pourrais bloquer la modification. Une fois que j'ai autorisé la modification, je peux dire aux gens qu'ils doivent l'ouvrir en mode révision. Donc, c'est des suggestions. Je peux mettre une date d'expiration. Ils peuvent le modifier jusqu'à telle date et pas plus tard, par exemple, si je dis jusqu'à demain après-midi. Je pourrais le barrer avec un mot de passe aussi. Si je décoche « Autoriser la modification », donc je veux que les gens le consultent, je pourrais venir bloquer le téléchargement. Donc, ça me permet plusieurs fonctionnalités. Ensuite, les personnes au sein, moi, c'est FGA Montérégie, pour vous, ça va être votre CSS. Est-ce que je les autorise à modifier ou pas le document? On voit que la date a disparu. Il n'y a pas de date limite. Je vais vous montrer comment enlever des autorisations ensuite. On peut bloquer le téléchargement. Des personnes qui ont déjà l'accès, c'est quelqu'un à qui on va repartager un lien. Au lieu de leur donner un nouveau lien, on va juste chercher un lien de partage qui est déjà là. Ou seulement deux ou trois personnes. Quatre, cinq, une liste de diffusion, ça peut être très restreint. Et quand j'applique à des personnes spécifiques, il va falloir que je vienne écrire à qui je veux le partager. Donc, je pourrais ici écrire, commencer à écrire quelqu'un qui est dans ma liste. Comme ça. Donc, je pourrais écrire le nom des personnes. Ou ce que je peux faire, par exemple, mais là, avec les... Quand j'ai toute personne ayant le lien, par exemple, je peux copier le lien que je vais venir coller, soit dans un document de consultation, dans un clavardage, ou je pourrais venir... Donc, mon lien copié. Ici, je vais juste retourner dans les options de partage. Ou Outlook. Et là, quand je clique sur Outlook, ça va m'ouvrir ma boîte de courriel. Le document va être en pièce jointe. Donc, on voit OneDrive.doc. Ça met le nom du document. Et là, j'envoie le courriel aux gens avec lesquels je veux collaborer sur ce document-là. Ou des groupes aussi, j'imagine aussi. Oui, ça peut être une liste de diffusion, effectivement, des groupes. Ça, c'est vraiment quand c'est à partir de OneDrive. Si on travaille avec une classe, avec nos élèves, je suggérais davantage d'utiliser Teams pour déposer ces fichiers-là. Parce que quand c'est dans mon OneDrive, c'est toujours dans ma clé USB, dans ma mémoire, dans mon classeur qu'on joue. OK. Le Teams, c'est la clé USB. C'est la mémoire. C'est pas la mémoire, mais le stockage du groupe. Donc, dans ce temps-là, ça ne touche pas du tout à ce que moi, je fais. Là, pour voir, si on voit, vous voyez, ici, c'est devenu partagé au lieu de privé. Pour savoir si j'ai partagé le document ou pas, on voit que c'est ici, partagé. Si je veux venir modifier l'accès de partage, je reclique sur le partage, on voit en haut ici, autre option. Je l'ai dit, les trois petits points. On jette un petit oeil. On voit gérer l'accès. Donc, en gérant l'accès, je pourrais arrêter le partage. On voit ici, arrêter le partage. Donc, ça, ça me permet vraiment de venir supprimer le partage, de dire, j'arrête. Et le document redevient un document privé. Et on voit, je vais y retourner. Ici, on voit mon OneDrive, qui était à partager, est redevenu privé. Donc, ça, ça fait partie des fonctionnalités intéressantes de OneDrive. Est-ce que vous voulez l'essayer un petit peu? Est-ce que vous voulez essayer de jouer avec? Est-ce que je vais chercher mon nom de porteur? Parce que là-dessus, on dirait que je ne l'ai pas, OneDrive, sur celui-là. Je pourrais peut-être aller chercher mon nom, mais vous n'allez pas le voir. Non, c'est ça. Il faudrait rejoindre aussi la rencontre. Je peux continuer. Ça va être enregistré. Vous allez pouvoir revoir. Pour déposer des documents, là, j'ai montré la création des documents. Si on veut aller chercher, justement, prendre tout ce qui est sur notre clé USB et venir le mettre, ou dans l'ordinateur, et venir le déposer dans OneDrive. OK. Je viens dans… Il y a différentes façons de le faire. Je peux faire charger. Et là, je peux charger un fichier, par exemple, au complet. Donc, je choisis mon fichier. Et je fais ouvrir. Il va venir se copier dans mon OneDrive. Je peux charger aussi soit des fichiers, soit des dossiers. Donc, j'ai le choix. L'autre façon, qui est quand même assez rapide, que je préfère, c'est de faire un glisser-déposer. Ça veut dire que… Oups, je n'ai pas cliqué sur le temps. Donc, ici, j'ouvre mon explorateur. Et là, ce que je peux faire, c'est vraiment juste de prendre… Je clique gauche sur mon dossier. Et je viens ici. On voit le pointillé qui est apparu. Il y a un pointillé. Quand c'est un grand pointillé, c'est que ça va aller dans la page d'accueil. Si je veux que ça aille, par exemple, ici dans « Administratif », on voit que ça fait une copie. Et on voit la sélection en bleu sur « Administratif ». Ça va aller se déposer. Tout le dossier va aller se déposer dans « Administratif ». Ça, c'est quand même facilitant pour déposer. Au lieu de charger un par un les documents ou les dossiers, tout ce que j'ai à faire, je clique et je déplace. Donc, selon ce que je veux. Si je veux un nouveau dossier complètement, si je veux que ce dossier-là soit à l'intérieur d'un dossier déjà créé. Ça fait que si on le fait, je vais mettre un pour qu'il soit dans le haut de ma liste. Il va se créer ici. Par exemple, je veux l'envoyer à cet endroit-là, toutes mes images. Je les prends, je les glisse et c'est tout. Je n'ai rien d'autre à faire. Il est en train de faire la copie de mes images. On voit ici, là, il y a beaucoup, moi, je n'ai pas choisi mon plus petit dossier. Nous chargeons 614 éléments. Personne ne veut les charger un par un. Ça n'a pas de bon sens. C'est un travail titané. Est-ce qu'on voit les deux petites flèches qui tournent? Ça, ça veut dire que mon dossier est en train de se synchroniser et là, j'attends. Je n'ai rien d'autre à faire. C'est en train de se déposer dans mon web. Aussitôt qu'il y a terminé, je vais pouvoir les consulter. Ce n'est pas plus compliqué que ça de déposer les documents. Donc, simplement charger et les fichiers ici au dossier ou glisser-déposer. Ça, c'est mon préféré. Ça permet de faire vraiment un transfert rapide d'informations. Si vous avez comme moi un petit ordinateur personnel en fin de vie sur lequel on a déposé des photos personnelles et des documents d'enseignement que je voulais conserver et que j'utilisais dans mon ordinateur personnel, bien là, j'ai tout transféré rapidement sur mon OneDrive pour ne pas perdre ces informations-là. Donc, c'est la même chose quand on est dans un centre. Comme enseignant, on crée du matériel qu'on ne veut pas perdre et quand l'ordinateur vient pour mourir, on se dépêche vite de chercher des clés USB pour sauvegarder le matériel. Donc là, ça évite. Peu importe, je suis dans la classe d'une collègue, je n'ai pas besoin de retourner chercher mon matériel, je me branche office.com et j'ai accès à mon image. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou ça va bien? Ça va bien. Ça va bien? Parfait. On va continuer avec la synchronisation. comment je fais maintenant pour avoir accès à mes documents si je n'ai pas de connexion Internet. Si on n'a pas de connexion Internet, ce qu'on peut faire, c'est que la première fois seulement, ensuite, ça va se synchroniser tout seul. on vient sur la petite fenêtre en bas, le menu démarrer qui est vraiment tout ici en bas à gauche qui est un peu l'icône de Windows. Et là, je viens écrire OneDrive. On a le dossier OneDrive ici. Ça va vous demander de vous authentifier la première fois. Le mien est déjà authentifié, mais on recherche OneDrive, on se connecte la même chose avec son compte de CSS pour dire « Moi, je veux que tu te synchronises, que tu prennes ce compte-là et que tu le synchronises sur mon ordinateur. » Ensuite, on fait simplement suivre les étapes en cliquant sur « Suivant » ou « Accepter » selon les questions qu'on vous pose. Donc, on choisit le dossier. Les miens sont déjà synchronisés. Ça, c'est mon explorateur des fichiers. Et à gauche, ici, on va voir apparaître, on voit celui-là, c'est mon instance, c'est une équipe. Ça, c'est un OneDrive dans un Teams, donc ça appartient à une équipe. Ensuite, on a un compte de mon CSS d'appartenance et mon compte FGA Montérégie. Et dans mon compte FGA Montérégie, on voit tous les dossiers que je suis venue choisir. On n'a pas besoin de tout avoir. Parfois, on a des dossiers pour lesquels on n'a pas besoin d'avoir d'accès en différé. Si je veux les modifier, une fois que j'ai fait la première fois, en bas ici, on a le petit nuage bleu. On clique dessus. Là, on ne voit pas, on voit votre téléphone. Ici, en bas complètement. On clique sur le petit nuage bleu. Il y a tout petit, tout petit en bas. Ça, c'est pour après, c'est un partage que je vais faire avec mon iPad. On clique sur Aide et paramètres sur le tout petit nuage en bas. Aide et paramètres. Je vais sur les paramètres. Et ce que ça fait, c'est que ça va m'ouvrir ça va nous ouvrir ici les comptes qu'on veut synchroniser. Donc, les comptes synchronisés, ils sont tous ici. Je pourrais, par exemple, dans mon OneDrive FGA Montéligé, celui qu'on regardait tout à l'heure, choisir les dossiers que je veux synchroniser ou simplement arrêter la synchronisation. Je vais plus qu'il y ait de liens entre les deux. Mais si on se dit, oh, j'ai un dossier, je veux enregistrer mon document dans un dossier, mais il n'est pas accessible sur mon ordinateur. Je viens choisir les dossiers et là, je viens mettre des crochets aux dossiers que je veux qui soient disponibles sans connexion Internet. Et ça se synchronise sans arrêt avec mon ordinateur. À chaque fois qu'on voit un petit cercle blanc apparaître, ça veut dire qu'il est en train de se synchroniser. Donc, aussitôt qu'il y a une modification qui se produit, il se synchronise quand c'est dans un des dossiers que j'ai sélectionné. Si je dis parfait, moi, ce dossier-là ici, je ne veux plus qu'il soit disponible. Si vous arrêtez la synchronisation, ils resteront sur votre OneDrive, ils ne seront pas conservés sur ce PC. S'ils sont déjà présents sur le PC, ils vont être supprimés, pas du OneDrive, mais bien de l'ordinateur. Donc, c'est important, ça veut dire qu'ils vont simplement être disponible quand je vais être en ligne, quand j'ai avoir une connexion Internet. Et là, je pourrais faire OK. Je peux fermer. Donc, ça me permet de choisir ce que je veux synchroniser. Puis, on voit ici dans mon OneDrive FGA Montérégie que Apple n'est plus disponible. Donc, il est simplement disponible quand je suis en ligne. désavantage d'avoir une seule élève. Êtes-vous toute seule? Mais il y avait quelqu'un d'autre, mais on ne la voyait pas. Je me suis un peu visée, évidemment, dans mes déplacements. Mais je vous voyais juste en tout petit. Là, on va regarder ensemble comment on peut écrire sur un PDF dans un document Word et le numériser. Une des particularités de OneDrive, c'est que je peux, sur les appareils mobiles, venir faire un… je peux écrire sur les documents PDF. Souvent, j'ai des profs qui me disent « je reçois un document d'élève, je veux écrire dessus, je veux corriger tout ça. » comment modifier un PDF? C'est possible de le modifier dans OneDrive. Si vous avez une lecture qui est sous format PDF et que vous voulez l'annoter, vous prendre des notes, c'est possible si vous avez une tablette ou un téléphone intelligent, de venir annoter cette lecture-là. Les travaux d'élèves, je suggère fortement d'utiliser d'autres applications que OneDrive, étant donné que ce n'est pas là qu'on est… que c'est le plus convivial de conserver les travaux d'élèves. C'est évidemment soit dans un team, soit dans un bloc-notes, ou un espace de chier partagé. Mais si on a besoin de le faire, donc là, je vais essayer de voir s'il va accepter le partage parce que j'ai rencontré une petite difficulté tout à l'heure. Ici, et voilà. Ce que vous me demandiez tantôt, vous allez voir pourquoi vous le voyez. Je vais partager. mon écran ici. Donc là, vous devriez voir mon écran d'iPad. Vous le voyez? Voyant? Moi, je le vois. Parfait. Donc, quand j'ouvre OneDrive, ici, donc là, ce n'est pas celui sur lequel on travaille, c'est l'autre qui était branché sur mon iPad, donc ce n'est pas le même dossier. C'est un autre compte. On voit que j'ai, par exemple, le guide de démarrage rapide Microsoft Office qui est juste ici. Donc, je pourrais l'ouvrir. je vais laisser charger. Je vais la laisser charger. Puis, ce que ça va me permettre, c'est de venir, par exemple, donc là, j'ai le guide de démarrage rapide qui est déposé dans le document de présentation. On voit en haut, juste ici, qu'il y a un petit crayon. Ce crayon-là m'ouvre dans le bas les fonctionnalités d'écriture. Je pourrais choisir un crayon. Et juste à côté ici, je peux venir sélectionner la couleur du crayon. Par exemple, si je vais écrire en rose, je peux choisir, bon, la transparence, le trait, tout ça. J'ai des fonctionnalités. Et je pourrais venir annoter sur mon PDF des éléments importants. Je pourrais les mettre aussi au surligneur. Comme ça. Et je pourrais vraiment, là, je suis en... Je pourrais aller en main libre, par exemple, et venir encadrer un élément. Je peux aussi venir choisir, donc je suis dans les options qui sont ici. Je peux venir choisir surligneur de texte. Ça, ce que ça fait, c'est il y a des belles lignes droites quand je surligne. C'est un PDF qu'on aurait mis dans OneDrive. C'est un PDF que j'ai mis dans OneDrive. Oui. OK. C'est un document PDF. Pour sortir des outils dessin, je viens juste en haut cliquer sur mon OK. Et là, on voit que mes crayons ont disparu. si je veux enlever une annotation, tout ce que j'ai à faire, c'est venir, par exemple, tout ce que j'ai fait, c'est cliquer dessus avec mon doigt et je peux faire supprimer l'annotation. Si je veux effacer les traits de crayon, ici, donc ça les a tous sélectionnés, je peux les supprimer. Je peux retourner aussi en cliquant sur le crayon qui était en haut. Ici, je vais retourner sur le crayon qui est ici. Je peux cliquer et mes outils de crayon sont toujours disponibles en bas. J'ai une efface que je peux utiliser pour venir effacer. Parmi les autres fonctionnalités qui sont intéressantes pendant la modification du PDF, en haut ici, on voit une petite feuille lignée. Ce que ça me permet de faire, c'est de mettre une note sur le document. Puis, je pourrais la sauvegarder ici. Et je peux venir placer cette petite note-là où je veux. Je peux l'ouvrir, je peux la modifier, je peux la supprimer. Quand je la fais, je peux même choisir sa couleur. Donc, je peux y aller avec un code de couleur selon le sujet de la note. J'ai un outil texte. Donc, il est dans le milieu ici. Et je peux venir écrire un message et venir ensuite, je vais descendre mon clavier. Donc, je peux ensuite venir le placer dans le document PDF. Ça, c'est des outils très intéressants. Je peux venir insérer avec l'appareil photo ou avec ma galerie. Donc, j'ai différentes fonctionnalités. Je peux signer un document. Par exemple, si on me demande une signature, une signature d'absence par exemple à l'école, dans mon centre. Puis, la secrétaire me demande de signer le document. Je suis à distance. Imprimer le document, reprendre en photo le document, retourner le document. Donc, on l'envoie dans notre OneDrive, on l'ouvre sur le téléphone ou la tablette et on peut simplement venir ici dans cet espace-là, laisser sa signature qui va venir s'apposer. Dans le document, on a simplement la déplacer pour le mettre au bon endroit. Donc, c'est certaines fonctionnalités qui sont intéressantes à l'intérieur. Là, j'ai laissé une petite note. Je peux laisser d'autres marques de crayons, par exemple, pour qu'on puisse les voir si je décide de venir faire ça. quand je fais OK, tout est beau. Et là, le document, c'est enregistré. Quand j'y retourne, donc j'ai fermé mon document, je suis carrément sortie et il ne veut pas. On retourne. Donc, je suis revenue dans mon OneDrive. Je clique sur le document tout à l'heure et on le voit, il est là. Ce que j'ai encerclé est là. Ma petite note est disponible. Donc, ça me permet d'écrire sur le document PDF. Ça, c'est une fonctionnalité disponible seulement sur les appareils mobiles. Donc, je ne l'aurais pas à l'ordinateur. Les outils d'édition d'un PDF ne sont pas disponibles quand je suis sur un ordinateur. Il faut vraiment que j'utilise un appareil mobile pour les avoir. Donc, je peux le faire sur mon téléphone. Oui, téléphone, tablette. OK. Et là, on a encore ici la petite boîte. Je peux repartager ce document. Je peux l'éditer. Et là, j'ai un petit minute trop plein encore une fois de trois petits points. Je peux imprimer le rendre disponible en connexion. Donc, j'ai plusieurs autres fonctionnalités qui sont disponibles dans le petit menu trop plein. Donc, je peux retourner en arrière et on voit les différents documents que j'ai ici. Numériser un document. Donc, ça, c'est pratique quand on a un élève, par exemple, qui veut nous envoyer un document. Je vais retourner dans mon OneDrive, je m'excuse. Dans le bas, ici, vous pouvez être un peu caché par le « A Power Mirror » qui est inscrit. Mais il y a un appareil photo. Ce que cet appareil photo-là me permet, quand je clique dessus, c'est d'ouvrir l'appareil photo, de venir, par exemple, au-dessus d'un document pour qu'un élève qui voudrait prendre en photo un travail, vient ici. On voit que ça s'est redimensionné automatiquement. Moi, je n'ai rien encadré, je me suis pas approchée, je me suis mis au-dessus, j'ai cliqué sur l'appareil photo, on voit l'encadré autour de la photo, je fais « Confirmer », c'est effectivement bien cette zone-là que je veux, ça se dimensionne d'une nouvelle façon. Là, je pourrais ajouter une page ici, ça me permet d'ajouter une page. Je peux appliquer un filtre, si je dis « Hum, c'est pas très clair », ça c'est s'il n'y a pas de filtre. Quand il y a un filtre de document, je pourrais éclaircir davantage, je peux prendre en photo un tableau blanc, ça va enlever les reflets. Donc, si j'écris sur un tableau pour enlever les reflets un peu de côté, pas tout à fait parfait, ça va repositionner. Je peux l'avoir comme ça. Donc, j'ai différentes façons d'obtenir un visuel du document. Je peux venir rogner, par exemple, si je veux juste une petite partie, ça me l'a pris trop grand, je veux modifier. Je peux faire tourner ma page pour la voir comme je veux en cliquant sur « Faire pivoter ». Je peux écrire sur la photo que ça a pris avec un crayon. Je peux venir avec différents crayons, donc annoter mon document. Je vais sortir. Puis, je peux également entrer un message qui va venir se mettre. Si on dit à l'élève, par exemple, ton nom, et là, il vient tout simplement, on peut ajouter le nom parmi. Et là, il peut venir le placer sur la page. Quand on a terminé, on fait OK. Il va aller se déposer. Donc, j'ai le choix entre les fichiers ici, donc je pourrais enregistrer dans « Faire pivoter ». Et c'est tout. Le document, il n'a pas pris, enregistrer sous, là. Je n'ai pas cliqué sur le bon, il fallait cliquer sur le petit crochet qui était en haut à droite. Donc, le document, maintenant, est disponible dans mon OneDrive. Ça, c'est une des manières de numériser un document de OneDrive directement. Donc, tu n'as pas besoin de prendre une photo puis d'espérer qu'il n'y a pas trop de reflets. Puis là, auto, il y a toutes sortes de choses. Ça retravaille la photo automatiquement pour que je puisse y accéder. Il y a aussi, pour les appareils mobiles principalement. J'ouvre, le Office Lens. Office Lens va me permettre de choisir un autre endroit que OneDrive pour enregistrer. Le OneDrive me permettait simplement d'aller dans OneDrive. Est-ce que vous parlez du logo L? OK. Oui, c'est ça, ce petit logo-là. Office Lens. L-E-N-S. Vous l'avez dans le document, je vous ai mis un lien, j'ai mis le descriptif. Vous allez pouvoir l'avoir. Ce que lui permet, donc je vais retourner sur la même page que tantôt. Là, on voit qu'ici à droite, il y avait la même chose dans le OneDrive. On voit tableau blanc, document, carte de visite et photo aussi. Donc, selon ce que je prends en photo, c'est une carte de visite, c'est tout petit, je ne veux pas qu'il prenne l'espace au complet. Je ne veux pas me retrouver à être tellement près que je ne vois plus la carte quand je la prends en photo. Donc là, je prends un document et je le prends en photo. On voit que c'est redimensionné aussi autour. On voit tout ça ici. Si je trouve que ce n'est pas ça que je veux, moi, je veux vraiment jouer, 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 jouer avec mes coins. Je veux vraiment seulement cette zone-là de tout ce qu'il y a sur la photo. Je confirme et il me redimensionner le travail. J'ai exactement les mêmes filtres que j'avais tout le temps à l'heure en bas ici, les mêmes fonctionnalités. Mais cette fois-ci, quand je clique sur OK, tantôt, je n'avais que mon OneDrive de disponible. Avec Office Lens, je pourrais aller déposer dans un OneNote, je pourrais l'envoyer dans un document Word, mais il va se déposer en photo. Je pourrais aussi dire parfait, ce travail-là, je veux l'envoyer par courrier. Un élève, par exemple, qui le prend en photo, qui veut vous l'envoyer par courrier, si vous utilisez encore les courriers plutôt que Teams, pourrait partager avec Outlook et ça va le mettre automatiquement en pièce jointe. Donc, ça évite de se demander comment je le gère, à qui je l'envoie. Ça permet cet envoi rapide-là. Ça peut être pratique aussi pour envoyer une photo, pour envoyer quelque chose qui est chez nous, qu'on aime. Dans toutes sortes de situations où on pense spontanément qu'on veut envoyer une photo de quelque chose à quelqu'un, au lieu de prendre la photo, ouvrir le courriel, écrire le courriel. Avec OfficeLens, on peut faire très rapidement en une seule étape. Et là, on le voit. On voit ici que ma pièce est déjà jointe. Donc, je n'ai pas peur d'avoir oublié de la joindre à mon courriel et me rendre compte d'un coup que c'est parti que je l'ai oublié. Donc, c'est disponible directement dans OfficeLens quand j'utilise. Mais si je n'ai pas besoin d'enregistrer ailleurs que dans mon OneDrive, ça serait aussi à partir de OneDrive sans trop, trop me compliquer les choses. Ça va bien comme ça. Moi, je viens de me rendre compte que j'ai le logo de OneDrive. C'est le nouveau portable du centre de service. Oui, je l'ai déjà dedans. Ah, bon. Donc, c'est installé. OK. Donc, vous allez pouvoir ensuite venir synchroniser vos documents. On va arrêter la recopie de mon éclat. C'est ça que vous voyez tantôt. C'est l'application que j'ai utilisée. Sur votre tablette. En fait, c'est une application que j'ai installée et sur mon portable et sur la tablette. Et ça fonctionne avec le Wi-Fi. Ça capture l'image et ça montre tout ce que je fais sur ma tablette. OK. Donc, c'est un moyen de partager. Quand on enseigne, ça peut être utile si j'utilisais un crayon, par exemple, et que j'utilise une application d'enseignement ou un tableau blanc. Tout ce que j'écris va apparaître. Ça peut être pratique, par exemple, pour un prof en mathématiques qui veut montrer tous les calculs et la démarche qu'il fait à la main. Sans la main par-dessus, parce qu'avec la caméra document, il y a tout le temps la main ou le crayon qui empêche de bien voir. Il faut attendre qu'il a fini d'écrire puis qu'on le fasse pour voir. Tandis qu'avec l'iPad, quand c'est comme ça, ça permet d'avoir seulement le geste qui apparaît à l'écran ou quand on corrige en français ou quand on fait... Quel niveau de francisation vous enseignez? Mais c'est tous les niveaux mélangés parce qu'on en a beaucoup d'élèves. OK. Donc, tous les niveaux mélangés. Donc, parfois, si on veut leur faire voir, par exemple, les sons à l'intérieur, les lettres qui regroupent un son puis les faire voir, bien, c'est possible. Mais nous, on a juste un projecteur sur un tableau blanc. C'est un peu préhistorique, notre installation. Donc, on n'a pas les installations modernes. OK. Mais vous saurez que ça existe, mais c'est possible de le faire si sur un téléphone. Si vous voulez le faire, par exemple, sur votre téléphone ou faire une petite démonstration, c'est toujours possible aussi de recopier cet écran-là sur votre ordinateur. En fait, c'est des stratégies qui peuvent dépanner dans certaines situations où tu te dis, il faudrait que je te montre ce que je fais avec mes mains ou il faudrait que je te montre sur mon téléphone parce que l'interface du téléphone ou d'un portable n'est pas le même. Donc, si on veut le faire à distance, dire « Bon, bien, quand tu vas être sur ton téléphone, regarde, je vais te montrer où il faut cliquer. » OK. Ça évite de se demander comment on va leur montrer sur le téléphone où est-ce qu'il faut cliquer pour accéder, par exemple, à un partage. Comment ils pourraient aller chercher un courriel ou un document qu'on a déposé ou sur le téléphone, comment ils vont faire quel type d'activité. Quand on arrive, on va copier notre écran. Mais pour le logiciel qui est dans votre ordinateur, tu sais, il faut demander les services informatiques. Oui. Parce que les ordinateurs des CSS sont barrés pour l'installation du logiciel. Mais dans votre centre du logiciel, des fois aussi, il y en a peut-être qui sont déjà disponibles selon les CSS. C'est peut-être déjà disponible d'avoir une application qui permet de recopier le téléphone. Sinon, je vais essayer d'avoir ce sujet. Est-ce que vous l'utiliseriez? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant avec vos élèves? Peut-être. En fait, quand je suis arrivée avec la formation, je n'avais aucune idée c'était quoi. Alors, je pars de loin. Mais de voir les possibilités, c'est intéressant. Mais j'ai une rencontre demain avec notre représentant, tu sais, et je pourrais voir avec lui ce qui est possible de faire. OK. Je vais essayer de voir si celui-là, je pourrais vous le montrer. Oui, vous avez un nouveau conseiller pédago numérique. Oui. C'est vrai, on m'a dit ça. attendez un petit peu. Je vais essayer de voir si je peux le faire comme ça avec mon téléphone sans... Oh! Il y a un petit peu qui est montant. Parce que j'essaie d'avoir les versions gratuites pour que vous puissiez... Alors, comment c'est va-t-il vouloir? On va voir, on va voir, on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, je pourrais vous le montrer. Ça ne demande pas d'installation, de rien du tout. Puis ça va... Il est en train de se synchroniser avec mon ordinateur. Est-ce qu'il va vouloir le faire? Si j'active... Ici, il est nouveau. Allons-y. J'ai sélectionné mon ordinateur, c'est ce que je suis en train de faire dans mes paramètres. Il sache avec quoi je veux le faire, de membre de jumelage. Oui. Puis on va essayer ça, on va regarder. C'est une application... Je ne l'ai jamais testé avec mon ordinateur. Habituellement, je fais des tests avant, mais... Ils ne sont pas dans le même réseau Wi-Fi. Donc, il faut s'assurer qu'ils sont sur le même réseau Wi-Fi. Donc là, j'en ai un qui est Flair, j'en ai un autre qui est en Wi-Fi. Donc, c'est un peu plus... Mais s'ils sont sur le même réseau, j'aurais mon téléphone qui s'affiche sur mon... sur mon ordinateur. Ah, ah! On ne va pas sur le même réseau. Voilà. On y va comme ça. Tiens. On réessaye. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous aviez des questions sur... Non, mais je sais qu'au début de la formation, vous avez dit est-ce que vous allez... Vous pouvez aller voir votre OneDrive. Mais là, je ne pouvais pas parce que je ne pensais pas que je l'avais. En fait, là, j'aurais vraiment le goût d'aller... d'aller frouiller dedans. Mais je ne sais pas si je vais vous perdre, là, c'est... OK. Je vais juste... OK. Bien, je vais vous montrer juste ça a fonctionné finalement. Je vais vous montrer ça ici. Donc, si on veut montrer comment ça fonctionne sur un téléphone, ça, c'est ce que je fais sur mon téléphone. Donc, quand je change de page, ça change de page. Si j'ouvre mes courriels, ça ouvre les courriels. Donc, ça permet de montrer aux élèves comment accéder ou comment aller télécharger l'application. Et là, on dit, bien, parfait, tu cherches le logo. Tu peux ouvrir le Play Store, par exemple, si vous avez Android, si vous avez un iOS ou Apple, donc vous pourriez ouvrir le App Store et montrer aux élèves, par exemple, comment aller chercher une application que vous voudriez utiliser en classe. Et ça, ça s'appelait comment? Est-ce que vous avez... Ça s'appelle Screen Mirror. Je vais vous montrer mon petit icône. C'est le rouge dans le milieu, ici, là. Screen Mirror. OK. C'est cette application. Et tout ce qu'on a à faire, c'est venir sur Internet ensuite. Et on écrit Screen Mirror. Et tout ce qu'on a à faire, c'est... Parce que là, si je l'arrête et que je vous le montre, ça va couper le... Ici. Attendez, un petit peu. Ça, ça ouvre. Quand on arrive ici sur le téléphone, ici, il va y avoir une caméra. Moi, j'ai un X. Il va y avoir une caméra. Il faut que je sois sur le site Screen Mirror. qui est là. Oups, il n'a pas... Ah! Donc, je vais sur ce site-là, ici. Et lui, ce qu'il me dit, c'est de prendre... De cliquer sur l'appareil photo dans l'application et simplement de mettre mon téléphone devant le code QR. Et c'est tout. Je n'ai pas plus de manœuvres à faire pour pouvoir partager mon écran. Donc, ça, ça vous permettrait avec vos élèves, par exemple, si vous voulez leur montrer à utiliser certaines applications à distance ou d'aller ouvrir leurs Teams à distance, ça le permet sans installation. OK. Parfait. Donc, oubliez à aller jouer dans votre OneDrive. Je peux arrêter l'enregistrant. Moi, j'allais terminer la partie.